Cléopâtre était donc, a priori, blanche. Oui, on va parler de la grosse polémique, la série documentaire de Netflix, Queen Cléopatra. Dans ce qui va, la couleur de peau de Cléopâtre, on n'en a strictement aucune idée. Mais ça n'empêche pas tout un tas de médias d'affirmer depuis quelques jours que Cléopâtre était nécessairement blanche, puisqu'elle avait des ancêtres gréco-macédoniens. Ce qui est vrai, Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, était bien gréco-macédonien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mère de Cléopâtre, on ne la connaît pas. On a une source, Strabon, qui est un historien grec contemporain de Cléopâtre et qui nous dit que Ptolémée XII a eu une seule fille légitime et pas Cléopâtre. Celle-ci était donc sûrement la fille d'une concubine de son père, peut-être grecque, peut-être couchite. Et donc Cléopâtre était peut-être grecque, peut-être métisse, on n'en sait rien. Donc le choix d'Adèle James, qui est elle-même métisse, il n'est pas plus déconnant que celui de Gal Gadot. Maintenant, on va en venir à ce qui ne va pas, et c'est la bande-annonce de Netflix et toute la partie finale qui consiste à essayer de jouer.